Bonjour, ici Nathalie Chaussot, votre coach en solutions santé naturelles. Dans le vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la deuxième question de Tiffen. Tiffen qui m'a soumis ces questions sur mon mur Facebook sur lequel je vous invite à venir. Donc, c'est une page Facebook que vous avez juste à faire vers ma nature dans Recherche et vous cliquez J'aime et vous allez avoir accès à tout ce qui se passe sur le mur. Alors, je vous y attends. Je vais mettre ci-dessous le premier vidéo répondant à la question de Tiffen. C'était tout le côté social et ne pas être capable de refuser, par exemple, un aliment en particulier. Dans son cas, c'était des rages de sucre. Il y en a d'autres, ça va être les chips, il y en a d'autres, ça va être de l'alcool, ça va être quoi que ce soit. Ça arrive en société, des fois, qu'on n'arrive plus à se contrôler et là, on se lance dans un ingrédient jusqu'à écœurement. Alors, ça traite plutôt de ce côté-là, le premier vidéo. Le deuxième, je vais passer à sa question. Elle dit, je mange lorsque je suis seule, très équilibrée, ce qui ne m'empêche pas d'être constamment dérangée au niveau de mon système digestif, ventre gonflé, constipation, etc. Alors, ma chère Tiffen, ma première question, c'est, c'est quoi pour vous bien manger? C'est quoi manger équilibré, en fait? C'est un peu comme dire, je mange bien, mais en même temps, on ne se rend pas tout à fait compte qu'on ne comble pas tous ces besoins dont on a besoin, n'est-ce pas? Bien manger ou manger équilibré, je vais vous dire, faites le tour, regardez pendant une semaine, peut-être, faites-vous un journal alimentaire, dès que vous mangez quelque chose, écrivez-le, une pomme, une demi-pomme, une demi-banane, une toast, du beurre, du lait, quoi que ce soit que vous preniez, faites-vous un petit journal alimentaire, juste peut-être pour réaliser ce que vous prenez par jour, pas tant la quantité, mais juste d'aller voir si vous prenez trop de produits laitiers, puis pas assez de fruits et légumes, ou trop de fruits, pas assez de légumes, en tout cas, vous voyez, c'est sûr que si vous avez un ventre gonflé et des problèmes de constipation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau alimentaire. Alors, pas juste alimentaire, mais je vais commencer par l'alimentation. Alors, quand on me dit, je mange équilibré, moi, tout ce que je vais vous dire de vérifier, faites-vous votre journal alimentaire, encore une fois, vérifier les protéines, les gras, les fibres, sucre, sel, buvez-vous assez d'eau? C'est bête comme tout, hein, mais si on ne boit pas assez d'eau, on a de la difficulté à aller à la selle. Ça prend de l'eau pour que les sels s'écoulent. Prenez-vous des produits laitiers, les céréales, les légumineuses. Commencez par ces neuf ingrédients-là, faites votre journal alimentaire et analysez tout ça au bout d'une semaine, regardez à peu près combien vous en prenez par jour. Ça va déjà vous diriger sur peut-être un déséquilibre possible. OK? Ensuite, si vous avez des problèmes intestinaux malgré le fait de manger équilibré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vous mets sur des pistes. Est-ce que c'est une intolérance à un aliment ou plusieurs aliments? Ça arrive. Puis, c'est pas tant le gluten. Des fois, on fait des, comment je pourrais dire, des intolérances passagères à certains aliments. J'ai une amie, moi, qui a été allergique, allergique, intolérante à la cannelle pendant six mois. Puis après ça, ça s'est tassé. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais elle a vraiment été intolérante à la cannelle pendant six mois. Et maintenant, deux ans plus tard, elle en prend régulièrement. Il n'y a aucun problème. Alors, sachez qu'on peut avoir des intolérances alimentaires passagères. Donc, c'est peut-être ça. Ensuite, le ventre gonflé. Je voulais faire un volet spécial sur le ventre gonflé. Le ventre gonflé, c'est plusieurs choses. Ça peut être plusieurs choses, en fait. Est-ce que c'est votre estomac qui digère mal, auquel cas votre pH n'est pas adéquat pour bien digérer et dégrader le bon alimentaire que vous lui donnez? Alors, est-ce que peut-être que votre estomac manque d'enzymes? Est-ce que peut-être que vous êtes trop stressé? Souvent, quand on est dans un environnement stressant, notre ventre va gonfler parce que tout ce qu'on va manger ne va pas être digéré. Ça, c'est la psychologie de manger. Le stress, ça immobilise toutes les fonctions digestives. C'est comme ça. Alors, trois pistes pour vous à regarder pour l'estomac. Ensuite, ça peut être le foie. Le foie, est-ce que votre foie est engorgée? Est-ce qu'il est au ralenti? En passant, pour faire un lien avec la première vidéo, avec le côté social dont je parlais, sachez qu'un foie qui est ralenti en médecine chinoise, c'est qu'on a de la difficulté à s'affirmer, à prendre des décisions. Ça peut vous mettre sur des pistes au niveau de la psyché. Ensuite, la constipation. Ça peut être le foie, encore une fois. C'est peut-être un foie paresseux. Autrement dit, il y aurait besoin d'être nettoyé, nourri, etc. Est-ce que vous manquez de fibres? Peut-être que vous ne mangez pas assez de fibres. Est-ce qu'encore une fois, ça peut être le stress? Et la dernière chose, et non la moindre, c'est les syndromes prémenstruels. Ça peut constiper périodiquement. Alors, c'est vraiment, comprenez, la digestion, ça peut être un paquet de facteurs qui l'influencent. Et puis, il n'y a rien de tout noir ou tout blanc. C'est pas juste le foie ou juste l'estomac. C'est probablement les deux. Il faut regarder le stress. Il faut regarder les enzymes. Il faut regarder toutes sortes de choses. Alors, oui, manger équilibré, mais vérifiez-vous dans un premier temps. Si vous ne voulez pas vous payer une consultation auprès d'un professionnel de la nutrition ou un naturopathe, regardez vraiment, faites votre journal alimentaire. C'est-à-dire, vous faites un tableau du lundi au dimanche, matin, midi, soir, collation AM, collation PM. Et inscrivez dès que vous prenez une bouchée de quelque chose. Ça va déjà vraiment, vous, vous indiquer où vous en êtes. Alors, Tiffin, j'espère avoir répondu à vos deux questions dans ces deux vidéos-là. Tout du moins, je vous ai mis sur des pistes au niveau émotif, peut-être, au niveau psychologique. Manger, c'est pas juste physiologique. Manger, c'est psychologique. La première chose qu'on fait en naissant, c'est se rassurer au sein de sa mère. Et qu'est-ce qu'on fait au sein de sa mère? On mange. Le premier geste qu'on fait après respirer et avaler, c'est manger. Alors, on s'en sort pas. Manger, c'est une partie intrinsèque de notre psyché. Alors, voilà. Je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous si vous en avez. Et je vous invite à venir me voir sur mon site internet, verbanature.com, V-E-R-T, comme la couleur verte. Tourlou!